Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un produit extraordinaire qui vient tout droit de la Californie. C'est donc un casque, franchement c'est du lourd. On va parler de l'Aventry, donc A-V-A-N-T-R-E-E, le Aventry Wireless Speaker. Ce casque est vraiment très spécial, vous allez le découvrir dans cette unboxing. Ce casque n'est pas un casque comme les autres, il fait donc le tour de votre cou. Donc vous posez des haut-parleurs, vous allez avoir un son en 360 degrés. C'est vraiment extraordinaire, je l'ai testé sur un film et vraiment ça m'a bluffé. Le Wireless Speaker NB05, je vous mettrai la référence pour l'Amazon américain. Pour l'instant il n'est pas encore sur Amazon France, il n'est pas encore d'ailleurs sur aucun site français, puisqu'il vient directement de la Californie, pour que je puisse vous en faire une petite démonstration. Si vous voulez continuer à m'encourager, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis. Avant donc cet unboxing, petite place à l'intro, c'est parti ! On est sur une petite boîte rectangulaire avec en façade le casque. Ça va bientôt arriver en France, puisque derrière on a un explicatif en français, et très bien francisé. Le Wireless Speaker NB05, la société Bose a fait ce genre de casque, la société JBL aussi, et maintenant donc c'est à la société Aventry. On va l'ouvrir ensemble, on va en faire l'upboxing et voir qu'est-ce qui se cache dans cette boîte. Ce casque, je trouve qu'il est extraordinaire pour les gens qui vont vouloir faire du GPS. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir le casque posé sur les épaules, et le son va être autour de votre tête. Vous ne l'aurez pas dans vos oreilles, ce n'est pas de l'intra, ce n'est pas du semi, c'est carrément des haut-parleurs qui sont posés sur vos épaules. C'est franchement extraordinaire. Alors, on va ouvrir ensemble le petit packaging, qui est vraiment très sympathique. On tombe tout de suite sur notre magnifique casque, notre magnifique tour de cou. Alors, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure, au niveau des boutons, puisqu'il y a une petite touche sympathique. Si vous désirez le mettre en intra-auriculaire, alors ça sera faisable avec les petits embouts qui sont fixes. En plus, vous entendez, ça se tire seul, et un petit bouton les re-range automatiquement. Ce casque est vraiment magnifique en termes de son, vous allez voir. Donc, c'est un Bluetooth 5.0. Franchement, je n'en reviens pas depuis que je le teste depuis maintenant une semaine. C'est vraiment le top. Une fois qu'on a enlevé le casque, et on a normalement la petite notice, on a le petit câble micro USB vers USB. Toutes les notices qui vont avec le casque pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Bien sûr, avec ce casque, on pourra faire de la téléphonie. Voilà, donc pour l'udboxing, c'est déjà fini. On a tout simplement la petite notice, le petit câble pour le rechargement du casque. On va maintenant s'intéresser de très près au casque. Alors, je vous l'ai mis en gros sur votre écran. On va maintenant s'intéresser à l'apérage. Bien sûr, c'est un casque qui sera compatible Android, iOS, Mac, Windows, tout système d'exploitation comportant du Bluetooth. Franchement, avoir un son posé comme ça sur ses épaules, avec les haut-parleurs par-dessus, qui vous font un son en 3D 360, c'est vraiment excellent. On passe tout de suite au petit appérage, au petit explicatif des boutons qui se trouvent sur ce casque. C'est parti. On va voir en détail ce casque qui est donc un tour de cou, avec de chaque côté une enceinte, donc une à droite et une à gauche. Le casque vient se mettre sur vos épaules, et ces enceintes vont donc diffuser le son tout autour de votre tête. C'est ce qui est vraiment génial, puisque lorsqu'on est une personne déficiente visuelle, et que l'on veut se servir, par exemple, de son smartphone comme GPS, cette solution sera parfaite, puisque malgré le pull que l'on mettra par-dessus ce tour de cou, eh bien le son passera. Et ça, c'est le top. On pourra donc lancer des appels, décrocher et raccrocher, bien sûr, et discuter avec n'importe quel interlocuteur, n'importe quel système d'exploitation iOS, Android. Si on ne désire pas passer par les haut-parleurs du casque, par les haut-parleurs externes, sur le côté, un petit bouton poussoir va nous permettre de basculer sur des intra-auriculaires. Ça, c'est vraiment génial, puisque grâce à ces intra-auriculaires, on passera directement le son dans nos oreilles. Et ça, c'est génial. Alors, ce qui est aussi intéressant par rapport à ces embouts intra-auriculaires, c'est qu'il y a des petits boutons. Il y a donc des petits boutons à l'intérieur et comme cet embout intra-auriculaire se tire, écoutez, donc il est étendu au maximum et ce petit bouton va nous ramener instantanément et correctement notre embout. C'est vraiment génial, super intuitif, super accessible, les amis, super accessible, je vous le dis. Donc ici, on appuie sur le bouton et les intra-auriculaires viennent se ranger automatiquement. Ensuite, à l'intérieur, nous avons donc le bouton de marche arrêt, côté droit, on va tout de suite l'allumer, vous allez entendre. On entend une petite synthèse vocale en anglais, d'ailleurs elle ne se mettra pas du tout en français, ça restera en anglais et ici le casque demande à être appairé. Sur les côtés droits du casque, donc on a les boutons volume haut, volume bas et au centre, play, pause ou le bouton pour décrocher. Donc ce casque est super bien fourni en termes de boutons et ce casque est capable de lancer n'importe quel en fait assistant vocaux, que ce soit Alexa, que ce soit Google Assistant ou même si vous êtes sur un Samsung, vous allez pouvoir lancer Bixby sans problème. On va s'installer donc le casque et je vais vous faire écouter le son qui en ressort et vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez d'un tel casque, un tour de cou, des petits haut-parleurs posés sur vos épaules. Moi je l'ai testé avec un GPS, on va le faire ensemble d'ailleurs, vous allez voir, c'est vraiment ultra génial. Ici on peut s'apercevoir que les deux embouts sont correctement rangés et vraiment le casque est vraiment magnifique. On a sur le dessus donc des petites LED pour les personnes qui vont voir encore deux niveaux de batterie. Alors comme je vous ai dit c'est du Bluetooth 5.0 et ce casque a plus de 20 heures d'autonomie en termes d'écoute. C'est vraiment top. Donc franchement c'est génial. Et justement pour le recharger, sur le côté droit vous avez un petit clapet où vous allez trouver donc la connectique pour la recharge. Pour l'appairage, c'est pas un problème. Vous allez donc sur votre smartphone comme d'habitude, dans réglages ou paramètres, vous allez dans Bluetooth, vous allez voir apparaître le casque du nom de Aventry et ensuite vous l'appairrez et c'est parti. On l'appair tout de suite sur notre Android. C'est parti. Alors le casque est maintenant appairé. On va passer aux musiques, on va passer au test du son et on va passer au test des assistants vocaux. C'est parti. Voilà donc notre casque. En fait, notre tour de cou de chaque côté. Donc on sent bien nos deux enceintes et on va le placer autour de notre cou comme ceci. Ici, on peut voir qu'on peut s'apercevoir que ça prend parfaitement le contour de notre cou. Notre appareil est donc appairé au téléphone. On va l'allumer. Voilà donc ici, une fois que c'est appairé, on peut lui demander ce qu'on désire. Par exemple, on peut lancer notre Google Assistant. Google, quelle heure est-il ? Il est 14h29. Voilà donc, on a des petites vibrations sympathiques. Alors si on désire cacher notre casque, on peut le mettre dessous notre pull, par exemple. Ici, il est caché et on peut quand même lancer Google Météo Demain Paris. Il y aura des averses intermittentes demain à Paris. La température maximale prévue sera de 8 degrés et la minimale de 7 degrés. Voilà donc, vous pouvez entendre, le son est quand même parfait. On l'entend parfaitement bien, même le tour de cou sous notre pull. C'est vraiment le top. On peut lancer n'importe quel assistant. Par exemple, vous avez Bixby. Hi, Bixby. Salut ! Et c'est parti pour une après-midi d'aventure. Voilà donc, Bixby se lance sans problème. Voilà donc, si on le désire, sur le côté droit, on a donc les boutons de volume haut, volume bas et play, pause. Si je veux lancer, par exemple, un appel, Google, appel 9680... Appel du numéro sans cours. Voilà là, comme vous avez pu vous en apercevoir, j'ai lancé un appel sans toucher à mon casque, sans toucher à mon téléphone, simplement par le biais de l'assistant vocal. Ça, c'est franchement top. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle technologie et surtout, montrez-moi ça dans la barre des likes. Ça fait toujours plaisir de voir que ça vous intéresse pour vous faire encore de meilleurs contenus. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce casque, le Wireless Speaker. Alors, on peut lancer de la musique pour que vous puissiez vous rendre compte du son. On peut faire donc lecture, pause si on le désire, sans problème. je relance ma lecture. Si je fais un appui long sur mon bouton volume haut, on change de piste. Je peux donc augmenter le son ou le diminuer. au niveau des basses, on a de bonnes basses qu'on sent sur les épaules. Le son est réparti tout autour de la tête. C'est une super sensation. C'est une super sensation. Franchement, c'est vraiment un rêve de porter un casque comme ça sur les épaules avec un tel son. Et l'avantage avec ce casque, vous pouvez passer directement grâce juste devant aux intra-auriculaires. Une fois qu'ils ont été tirés, vous pouvez donc les mettre dans vos oreilles. et avec le petit bouton sur le côté gauche, on bascule le son directement dans nos oreilles. Alors ça, c'est un des gros avantages de ce casque puisque on passe des haut-parleurs externes aux intras et ça, c'est vraiment génial. puisque ici, si je repasse sur les haut-parleurs. Ici, on est donc sur nos haut-parleurs. Et maintenant, je repasse sur mon intras. Et là, je suis repassé donc sur mon intras. Ça, c'est franchement génial. Vraiment, je vous dirai quand ce casque arrivera en France. Je vous mettrai aussi le lien sur Amazon. Normalement, le casque coûte à peu près 90 dollars. Donc, il sera aux alentours des 80 euros en France. C'est vraiment un vrai régal avec ce casque. Le top. Ici, en plus, pour ranger nos deux intras, j'appuie sur les boutons et ils viennent se remettre dans leurs encoches automatiquement. Voilà, donc, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo sur ce wireless speaker de chez Aventry. le casque qui se pose sur les épaules. Mettez-moi donc un maximum de likes, partagez un maximum. Je vous fais confiance. Abonnez-vous pour continuer à m'encourager. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je compte sur vous pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech et à très vite pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada